Après, c'est peut-être, si tu veux, qu'elle soit un peu moins formelle, de faire celui en face des autres, c'est peut-être, on peut faire un rond, oui, voilà. Est-ce que tu veux te mettre là, en rond, pour que ça t'inquiète en sort ? Oui, on va faire un sort, on va fermer le cerf. Je vais le mettre tout seul. Là, si on tourne par là, on va faire le cerf. Tu veux mettre là sur le cerf ? Oui, je préférerais. Merci à toutes les autres. Il y a de... Non, tout le monde aussi, absolument. Il y a pas de gens qui vont arriver un peu plus tard, mais on va commencer tranquillement. On vous remercie, parce que je pense que vous avez déjà tous votre adhésion. Pas moins, non. Quoi ? Ah, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas encore des papiers. Vous pouvez les remplir, n'hésitez pas. Et on est très contents, parce qu'on n'est même pas fin janvier, et on est déjà une cinquantaine d'adhérents. Donc, voilà, notre lignée de l'année dernière, je pense qu'on va bien la poursuivre. Donc ça, c'est... Merci de votre soutien, parce que c'est quelque chose d'important pour continuer à faire nos projets et continuer de vous proposer des belles choses. Donc, c'est toujours avec grand plaisir que je dis ce genre de choses. Donc, ce soir, on va tous s'installer tranquillement, comme ça. On va discuter de Jacques et de son expo. Et puis, si ça se trouve, ça peut même partir vers plein d'autres choses différentes après. Donc, voilà. On ne parle pas de football. Pas forcément, hein. Si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est d'accord. C'est très beau, mais on parle pas de fou. C'est ça que tu as dit, par contre. Non. Non, on ne parle pas de fou. Enfin, si vous voulez, on parle de fou, il n'y a pas de problème. Donc, comme on a tous ces rencontres-échange comme ça, c'est très informel. On ne va pas faire un exposé. On ne va pas... On va discuter, les uns avec les autres. N'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Et puis, voilà. Griller, Michel, griller. Bonsoir. 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 C'est un format rectangulaire, carré, vertical, horizontal, plutôt figure, plutôt paysage, etc. Et j'observe, si tu veux, dans la sélection neuve que tu nous as proposée, donc, que le format carré, c'est un peu le format à bois, chez toi. Est-ce que tu peux en dire quelque chose de ça ? Justement, c'est par rapport au format, les trois formats, quoi, qui existent traditionnellement et dans la tradition de la peinture, le marine, le figure et le paysage. Et dès lors que tu utilises un format particulier, ça introduit un... ça donne du sens à une peinture. C'est ça. Donc, déjà, c'est une connotation... c'est dit comme ça, déjà, quoi. Donc, le fait d'utiliser un format carré, en fait, ça détruit un peu ce renseignement qu'un format traditionnel pourrait apporter, quoi. Ensuite, ce choix de format, il est fait par rapport au processus de la peinture, puisque j'établis cette peinture par rapport à des modules qui sont superpositionnables, qui se répètent, qui se... Et donc, il y a aussi cette tradition par rapport à ça, quoi. C'est une tradition, on en parlait tout à l'heure, de la peinture américaine, quoi. De la peinture américaine des années 60, de la Galerie Léo Castelli, qui a sorti toute la peinture américaine, de Liechtenstein jusqu'à Andy Warhol, jusqu'à Frank Stella, etc. Ou Saul Lewitt. Et le fait de... ce que voulait cette peinture américaine des années 60, c'était justement interrompre cette tradition picturale, quoi, du paysage, des post-modernes, des impressionnistes, de cette tradition. Et c'est ce qu'a apporté, justement, la peinture américaine. Donc, c'est des mesures du grand format qui déstructure, en fait, cette notion de représentation et de présentation. Plus le format est grand, ça peut peut-être quelquefois un peu... un peu superlatif, mais c'est cette notion de grand format qui annule, en fait, toute une tradition qui est avant. Et dans les années 60, avant que le art contemporain existe, ce qu'on appelle encore la peinture moderne ou post-moderne, elle veut détruire cette notion de représentation. Et c'est pour ça que j'insiste dans le texte, dans le sens de... qu'est-ce que c'est de faire la peinture ? C'est représenter ou présenter ? Dès lors qu'on dit représenter, ça introduit, ça indique une ressemblance, une analogie entre le paysage ou entre une nature morte ou une figure. Donc, c'est les trois principes fondamentaux de la peinture traditionnelle, classique. Donc, ce système, il est là pour... pour parler de la peinture, de présenter de la peinture, puisque la peinture, à cette époque-là, elle devient... elle n'est plus une représentation. Elle est juste une présentation. Donc, le sens, en fait, comme je te disais tout à l'heure, dans le sens de la... de la sémiotique de Saussure ou de la sémiologie de Peirce, le rapport entre le signifiant et le signifié, dès lors qu'on fait un paysage marine, on sait par le format que ça va être un paysage marine. D'où le... d'où le... d'où l'intérêt d'utiliser des formats qui sont carrés, qui sont totalement... qui effacent cette notion et cette représentation. Donc, c'est de la présentation. Et dans la présentation, en fait, disparaît le « re » et le « re » de la représentation introduit une peinture abstraite. Comme le disait Cézanne, quoi. Cézanne, en 1895, il dit lui-même, « Je ne fais plus... je ne fais plus de paysages, je fais des tableaux. » Voilà. D'où le... d'où le... d'où la naissance, en fait, de... de l'art abstrait, de l'art abstrait, de l'art abstrait en total, en passant par Fernand Léger, qui dit « J'ai plus appris à la guerre en regardant le... la forme des obus, les contrastes des obus, des objets de la réalité, quoi, quitte à ce que ce soit des objets de mort, etc., etc. » Et ce qui va amener aussi... c'est pour ça que je fais ça aussi, Kordinsky, avec les premières théories sur la peinture abstraite et la naissance de la peinture abstraite. Voilà. Donc, je suis plus dans l'indication, dans le... et dans l'indice. Dans l'indication, il y a « indice ». Voilà. Parce que je pense que plus on fait de la peinture, notamment cette peinture abstraite, quoi, qui est non figurative, qui ne veut rien dire, en fait, qui est juste là pour montrer ce qu'elle veut, eh bien, on aime de plus en plus les mots. Et on est obligé de se confronter à... à ces mots, quoi, voilà. Par rapport à la sémiologie, quoi, signifié-signifiant. Si je fais une peinture, un paysage avec une forme marron, une forme marron organique, même si ça ne représente pas un arbre, les gens vont dire « c'est un arbre ». Donc là, ça représente. Voilà. Donc, utiliser un format carré, il y a ça. Puis il y a aussi cette notion de... dans le format, dans la grandeur... Moi, si je pouvais faire plus grand, je le ferais. J'adore 160 par 160. C'est pour ça que j'ai trouvé aussi un système, un processus, pour pouvoir démultiplier les images, comme le tissu ou comme les papiers peints, pour... Comme Andy Warhol, Andy Warhol, il... par la sérigraphie, il peut reproduire à l'infini des boîtes de soupes Campbell ou des Marilyn Monroe. Et là, Marilyn Monroe, il disparaît. Il devient complètement banal. C'est banalisé. C'est l'image du quotidien qui devient banale, comme la soupes Campbell ou comme le porte-bouteilles de Marcel Duchamp. Voilà. Donc là, c'est le même principe. Si je prends ce format-là, quoi, ça indique des caisses de bouteilles. Ça peut indiquer aussi des poids offset, des pixels, une peinture numérique très actuelle, avec des couleurs. Mais c'est justement pour ne plus rien représenter, pour présenter des choses. Voilà. Voilà. C'est comme ça que je peux vous résumer un peu le processus. D'accord. Donc le carré, pour toi, c'est un format de rupture avec une histoire, avec une standardisation, avec un passé. C'est un format de rupture. Mais ce n'est pas le carré en tant que tel, c'est-à-dire en tant que figure géométrique de quatre côtés égaux, de quatre angles égaux, qui va tabler au départ. Si, si, il y a aussi ce... Le format carré, en fait, c'est ce qu'explique Kordinsky dans Pauline Plant. On sait que c'est aussi un rapport physique, quoi. C'est un rapport au spectateur, à celui qui regarde. La peinture, c'est fait pour regarder, pour s'arrêter, pour regarder. Dès lors qu'on prend un format qui est plus haut verticalement qu'horizontalement, on saura que ça indique un rythme, ça indique un mouvement. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on constate dans la peinture. Si on met un point en haut à droite ou un point en haut à gauche, le tableau, il va prendre un sens. Il va prendre un rythme. annulé, en fait, par les petits points ou les pixels par rapport à un format totalement carré, c'est-à-dire neutre, qui au départ n'a pas de vie, quoi. Le carré, c'est carré. Il n'y a pas de dynamisme. Il n'y a pas de dynamisme. Après, il faut le... Voilà. Mais je ne pense pas que le... Il n'y a pas de rupture, quoi. C'est une évolution, quoi. Dans l'invention du format carré que pratiquent tous les minimalistes des années 70-80, avec Saul Lewitt ou Donald Judd, ou la peinture ultra-conceptuelle ou conceptualisante, sans que ce soit péjoratif, des années 70-80, quoi. Avec Donald Judd, Saul Lewitt, Frank Stella. Cette notion... Ils ne veulent pas de rupture. Ils veulent une évolution. Et justement, c'est ce format carré, qui est typiquement américain, en fait. contrenu la peinture traditionnelle européenne. Cette volonté de faire naître une nouvelle peinture, à l'époque, qui est réellement neuve, de all-over, de wall painting, de peinture extrêmement grande. Ce que fait Saul Lewitt avec ses wall painting, où il repeint directement sur le mur. Mais le fait de... Moi, quand j'utilise des... Parce que je le fais sciemment, quoi. D'utiliser des... Du châssis et de l'huile... De la toile. De la toile de lin. Avec un grain que je contrôle. Je veux un grain de 330 grammes pour qu'il y ait du grain, quoi. Et moi, pour moi, ça me permet de me réconcilier ou de ne pas oublier ce qui a été fait dans la tradition de la peinture. C'est très important. C'est pour ça que je fais des peintures où il n'y a aucune matière, quitte à retrouver le grain de la toile. Puisque c'est... Effectivement, ça ne représente rien. Mais c'est des peintures sur châssis. Dans une tradition. Dans le carré, il y a aussi une forme de perfection. Oui. Même si le cercle peut l'être aussi. Oui, oui. Cette notion de perfection, elle m'a toujours... L'angle, les quatre côtés. Oui, toujours. Donc, en fait, dans ce système, je fais comme du... Je fais comme du carrelage, en fait. Je pars du milieu et si je décale de 5 mm à droite ou à gauche, le tableau, il est foutu. D'où l'intérêt, quand je fais les peintures, il faut qu'elles soient absolument... Même la matrice, qui sont des pochoirs que je découpe, ça me demande parfois des repentirs ou des erreurs ou des recommencements. Mais il faut que ça soit parfait. Et cette notion de perfection, je pense qu'elle est... Et parfois, elle contredit un peu avec l'aspect seulement visuel ou juste géométrique. Mais cette perfection, oui. D'où l'intérêt du format carré. Et cette façon de... Cette multiplication, quoi. Et là, pour en revenir à Andy Warhol, qui utilise des objets du quotidien ou des images de presse, ou des images de presse agrandies avec le point offset, le point offset ou le pixel parordi. C'est une façon de dématérialiser, quoi. De rendre quelque chose que j'ai trouvé dans notre quotidien, qui existe, qu'on a tous vus. Mais pour moi, c'est une façon, à la Andy Warhol, un peu, de parler de ça, quoi. De parler de... De regarder ce qui nous entoure, de s'inspirer du banal et du quotidien. d'objets triviaux, quoi. Parce que c'est des caisses de plastique qu'on empile. Et moi, au lieu de les empiler, j'utilise juste le fond et je reproduis le fond. Et je les superpose à l'infini. Comme la multiple... C'est aussi un rapport avec notre surconsommation et puis notre... Avec la pollution plastique qu'il y a dans les... Qui il y a dans les océans, quoi. La couleur. Les monochromes. Le monochrome, ouais. C'est quoi ? C'est... Quel... Bah, le monochrome, moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible parce que j'aime bien la peinture... Cette peinture des années 60-70, quoi. En parlant de Claude Ruteau ou de... Ou de Andy Warhol puisque j'ai été... Quand j'étais étudiant, j'étais gardien au CAPC, au Jésus-Dart Contemporain de Bordeaux. Et j'ai eu l'occasion de... Chose qu'on voit pas souvent, qu'on dit pas souvent, c'est que je surveillais, par exemple, une super expo, c'était en 95, un truc comme ça. Et en fait, Andy Warhol, il utilise... C'était une collection... C'était la... Une série qui s'appelait Crash Disaster. C'est des images de... Des images qu'il a récupérées dans la presse d'accidents de voiture. Et en fait, il les superposait en sérigraphie. Mais ce qu'on dit pas, c'est que c'était des fonds monochrome rouge et il y avait tout le temps le même format. Et s'opposer à ce format sur lequel il avait fait sa sérigraphie, à droite, en rouge, il y avait un monochrome rouge. Et c'est vrai que le monochrome rouge, il ne représentait rien, mais il donnait d'autant plus d'intensité par rapport à la violence des images reproduites qui sont complètement banalisées. Alors qu'on voyait des... C'était des photographies sérigraphiées, on voyait des scènes horribles qui sont banalisées, d'accidents, de suicides, etc. Et ce rouge, il m'intéresse. Donc, pour en revenir à la couleur, le monochrome, ouais. Ensuite, pour en venir à un système sur la reproductibilité, qui est quand même un phénomène du XXe siècle, sur la multiplication des images, jusqu'aux selfies actuels, les gens qui n'arrêtent pas de se prendre en photo, qui banalisent, qui ne reproduisent même plus les photos qui font le même, devient complètement... Ça devient complètement nul, quoi. Donc j'utilise le rouge, vert, bleu, le RVB, quoi, qu'on utilise dans la pré-presse ou dans la presse numérique, ou sur nos pauvres imprimantes qui sont juste une accumulation de petits points qui donnent des lignes ou des paysages ou des formats ou des figures ou des reproductions. Alors que c'est juste basé sur un petit point. Et ce petit point, je le trouve essentiel. puisque, comme le dit Kandinsky, justement, toujours, dans Point Ligne Plan, il dit que le point est l'ultime, le départ. Ça finit une phrase, mais ça commence une autre phrase. Du point accumulé, on peut faire des lignes, mais on peut faire aussi des paysages. Et c'est un point très intéressant. Et c'est justement ce petit point qui a été peut-être qu'a généré la mention des imprimantes ou du point offset. Le point offset, avec lequel on fait les affiches, etc., qui permet d'avoir des affiches de 120 par 160, énormes. Alors que c'est juste des accumulations de points avec des correspondances et des contrastes entre les couleurs primaires ou complémentaires, avec des contrastes simultanés, du bleu, du vert, du bleu sur le rouge. sans noir. Puisque le noir n'existe pas. Donc moi, j'utilise ça. Et l'importance de la couleur. En revanche, le jaune, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Le jaune a trop d'intensité. Donc c'est un travail coloré aussi. Le jaune ne fonctionne pas. C'est curieux. Parce que le jaune, en fait, il est tellement puissant qu'il n'a pas la capacité de s'opposer à une autre couleur. Le jaune, il va s'opposer au noir au noir ou au blanc. Mais par rapport à une autre couleur, il va tout bouffer. Il faut contraster du rouge, du vert ou du vert bleu ou de l'orange. etc. Ah ? Non, il n'y en a pas de points jaunes. Bon, j'ai essayé. Parce qu'en fait, ça paraît simple à faire, mais c'est une peinture qui ne demande aucun repentir. Il n'y a pas de repentir possible. Il n'y a pas de repentir. Un repentir, c'est quand on peut revenir sur un tableau. Un tableau en matière, par exemple, s'il y a un embut ou s'il y a une tâche ou s'il y a trop de rouge, on remet un peu de jaune. Là, moi, je ne peux pas. C'est définitif. Là, il y a un côté assez... One shot. Ça part... One shot. Voilà, c'est tout. Et en fait, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, c'est foutu. Ah oui. On jette. Voilà. Dans quel lieu aussi ? Ah ben, il y a un risque énorme. Oui, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de... Moi, je fais des... Mais c'est justement... C'est une peinture assez stressante, en fait. Parce que je suis peut-être dénaturel assez stressé. Je me suis trouvé encore ce système pour être encore plus stressé. C'est un peu... Comment ça fait des contraintes supplémentaires ? Et c'est justement cette contrainte supplémentaire d'une peinture extrêmement... Qui paraît extrêmement simple. Qui permet d'aller ailleurs. C'est un langage. C'est un langage. Donc, mon langage, il est point, ligne, plan. Sur un langage. C'est un nouveau langage. Avec une démarche qui est proche des... Comment dire ? D'une peinture un peu... Un peu japonisante, quoi. Du jet où on ne peut pas revenir. On prend un pinceau noir. N'est-ce pas ? On prend un pinceau de l'encre noire. On fait un jet. Si le jet, il n'est pas maîtrisé. S'il n'y a pas un apprentissage avant, c'est foutu. Ça ne marche pas. La calligraphie, elle est foirée. On déchire. Et j'aime bien cette perfection, cette perfectibilité qu'on retrouve dans la poterie japonaise, ou coréenne, ou dans le meuble, ou dans le geste, ou dans le tir à l'arc, quoi. Quand on voit le bouddhisme zen, on dit qu'un grand maître zen, il ne regarde pas sa cible, à la fin. Il ne regarde plus sa cible. Il connaît tellement parfaitement l'endroit où il va impacter. C'est ça. Et moi, j'aime bien ce geste-là. Totalement. Alors, c'est bien, parce que tu parles du geste, tu me prends ma question suivante. C'est bien. Quand je parle de... Le mot geste, pour moi, justement, il induit ce que tu dis, c'est-à-dire une intention, une énergie, une préparation. Oui. C'est-à-dire que quand on y va, il n'y a pas de droit à l'erreur, il n'y a rien, c'est ça. Et le geste, quand on regarde ton travail, le geste, on ne le voit pas. Oui. On ne le voit pas. Justement. Justement, je voulais te poser la question. Le geste dans ton travail. Voilà. Alors d'abord, le geste... Moi, je sais où il est, quoi. Je ne le dirai pas. Je le sais où il est. J'ai fait ce que j'ai pu dire. Et justement, j'ai fait ce que j'ai pu dire. En fait, c'est une dissimulation. Et le geste, ça introduit évidemment... C'est pour ça que je parle de peinture quand je parle de ce que je fais, quoi. Parce que ce n'est pas facile de parler de ce qu'on fait nous-mêmes. Soi-même, pardon. Ce geste, moi, je veux le faire disparaître. Parce qu'introduire un geste, ça introduit d'abord une interprétation ou bien le corps, quoi. C'est le corps. Le geste, c'est le corps confronté à la manière... à la peinture. Et c'est pour ça que dans le texte, dans le petit texte, je parle de l'aspect performatif d'une peinture. Mais ça ne veut pas dire performatif, prétentieux ou supérieur. C'est une performance, quoi. Une performance, ça introduit moi-même, l'acteur, quoi. L'acteur de la peinture par rapport à un objet physique, par rapport à mon physique et par rapport à une action, une action concrète. Et ça, c'est très intéressant, quoi. Pour moi, ça m'intéresse énormément de réussir à camoufler ma propre... mon geste par rapport à ce que je vais présenter. Voilà. Et si je faisais de la matière, tout de suite, on reconnaîtrait le geste. Mais là, derrière, je sais qu'il y a de la matière puisque c'est moi qui ai fait les dégradés de peinture. Donc je sais où ils sont, je sais le temps que j'ai passé. Je sais le temps qu'il m'a fallu pour faire un dégradé, quoi. Ce qui me demande une... Mais je le camoufle derrière une partition, derrière des points, derrière une partition, comme une... Comme de la musique, en fait. Quand on prend une partition, c'est quoi ? C'est juste une des grilles qu'on retrouve là avec des notes de musique, des croches, des doubles croches qui sont un langage, qui sont une partition, qui sont mon langage. Et en fait, la musique, il n'y a rien de plus abstrait que la musique, quoi. Alors que la musique, elle est d'abord... Elle sort d'une pensée, elle vient d'une pensée, mais elle est écrite d'une façon abstraite qui devient après du son. Et là, ça devient des images. Des images qui ne représentent rien. mais qui, paradoxalement, représentent aussi le temps que j'ai passé dessus et le moment où je l'ai fait, quoi. Et ensuite, quand je fais les pochoirs, il y a aussi une action physique dans le pochoir, puisque c'est des pochoirs que je me fais chier à découper, qui me prennent énormément de temps. Ce temps, il me permet de penser. Et là, je suis acteur. Après, je positionne. Et en fait, le risque qu'il y a aussi, qui me rappelle aussi l'aspect asiatique et japonisant, c'est qu'en fait, il faut que dans chaque carré qui sont superposés, qui sont accumulés les uns aux autres, qu'il y ait la même intensité de noir et de blanc. Et si, par exemple, il y a un carré qui est trop noir ou un carré qui est trop blanc, c'est foutu. On ne va voir que ça, quoi. Il faut cet équilibre. Donc ça, c'est très proche de ça, d'une peinture qui n'est pas loin du bouddhisme zen. Ça ressemble effectivement à la méditation. Oui, tout à fait. À la fois, tu as le cadre et à l'intérieur du cadre, ton cadre serré, ton esprit est ouvert. C'est vrai que tu as intérêt. Oui. Parce que si tu le serres trop, s'il est trop ouvert, ça s'éclate. Il faut qu'il y ait une correspondance. On a l'impression que j'ai fait le tableau d'huile une seule fois. Alors que non. Ça prend beaucoup de temps à faire. Il faut que la peinture sèche. Il faut se rappeler dans quel sens je fais le balayage noir, le balayage blanc. sinon, il n'y a pas de profondeur. Et le fait d'utiliser de la bombe, ça renvoie aussi à l'utilisation du pinceau. Moi, je n'utilise pas de pinceau. Je l'utilise juste et je prends des rouleaux pour faire les fonds. Et parfois, je fais des réhauts au pinceau pour faire des... Parce que ce n'est pas le même verre. C'est en haut à gauche. Moi, je sais qu'il y a il y a un peu de jaune et de bleu là-haut. Il y a un peu de vert pur. Il y a un peu plus de... Ce n'est jamais le même vert. Ce n'est pas le même rouge non plus là-bas. C'est ça qui va donner aussi des décalages. Ça ne se voit pas tout de suite. Non, ça ne se voit pas. C'est ça aussi. Du coup, on peut le regarder autrement. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des moments comme ça. Bien sûr. Alors, tu parlais tout à l'heure de découper tes... Tes pochoirs. Tes pochoirs, tes caches, si tu veux. Oui. Donc, ce qui ramène un petit peu à la matière, ce qui ramène à l'outil. Oui. Et dans ton cheminement, il y a un passé manuel. Oui. Je le suis d'ailleurs encore. Je fais de la... Et justement, tu pourrais nous parler un petit peu du lien de l'ébénisterie, du bois, de l'outil, de la matière... Voilà. Et de la... Voilà. Ben voilà. Oui. Voilà. Et du passage à... Oui. À ce que tu fais maintenant. Ton cheminement, toi, ton cheminement, moi, ton personnel dans le sas. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'art plastique. Et moi, je suis issu d'une famille de mon grand-père et mon oncle étaient associés dans une entreprise d'ébénisterie. Et après la maîtrise d'art plastique, moi, il m'a semblé un truc qui me manquait parce que j'avais tout le temps traîné dans les ateliers, jouer avec le bois, avec les petits bouts de bois, avec la matière, avec les outils. J'étais fasciné par les... que tu connais bien, quoi, les raboteuses, les dégauchisseuses, voilà, tout ça. La scière ruban, on n'avait pas le droit d'y toucher. Ça me titillait. Donc, il a fallu que je passe par un CAP et un brevet de maîtrise d'ébénisterie pour apprendre ça, quoi. D'autant plus que ma mère a été preuve d'art plastique, donc on a tout le temps eu des bouquins, voilà. Et on m'a tout le temps parlé de Jean Prouvé, de Charlotte Perriand, enfin, des designers, de Hélène Gray, des designers des années 20, 20, 30, jusqu'à 60, 70. Et je me suis intéressé au Bauhaus, quoi. Au Bauhaus, c'est le Bauhaus, c'était une école, on peut dire une école, quoi, dans le sens générique, une école, c'est devenu une école, qui voulait absolument démocratiser, démocratiser l'art et réunir, dans une volonté souvent politique, de réunir l'art et l'artisanat. Donc moi, ça me paraissait essentiel de me confronter à la matière et de devenir un véritable professionnel du bois, ce que je suis devenu, en fait, quitte à oublier l'enseignement qui ne m'a pas vraiment plu. Donc le Bauhaus, c'était vachement, c'était très important pour moi, quoi. et je revendique cette notion de travailleur, quoi, puisque un travailleur ou un ébéniste, il a d'abord, il faut qu'il fasse un plan, il part toujours d'une idée et il traduit cette idée par un plan qui va partir vers la matière et on retrouve ce principe de partir d'une idée d'un apprentissage puisque c'est mon propre apprentissage qui me permet de faire ces peintures et qui sont, que je veux, comme un plaquage de meubles ou comme un tiroir qui fonctionne bien où on voit la qualité de l'ébéniste, il faut que ce soit d'équerre parfait, il ne faut pas que ce soit gauche, il faut que ce soit pré-établi, il faut qu'il y ait un schéma, une construction. Oui, parce que ce qui est super beau, c'est que c'est le contraste entre ce qui pourrait être numérique et des images et des plus d'artisanat, la matière, la lumière, le travail. Avec un rendu qui peut paraître numérique. Oui, tout à fait. Alors que c'est totalement fait à... C'est une tromperie. C'est une tromperie. Voilà. C'est de l'illusion, en fait. C'est de l'illusion. Et l'illusion, elle m'intéresse dans les jeux optiques et dans le côté... Dans l'illusion. En fait, c'est une illusion. C'est comme quand on fait un dessin de meuble éclaté ou un dessin de meuble avec une perspective cavalière ou axonométrique, quoi. C'est une illusion, la peinture. C'est quoi la peinture ? C'est une illusion. Ceci n'est pas une pipe. C'est une illusion, quoi. Il y a dans la... Non, je me l'écoute. Il y a dans la... Parce qu'on a un cheminement qui est à peu près semblable. Mais plus à peu près, la peinture, les façons de exprimer sont différentes. Mais il y avait dans l'apprentissage des métiers du bois, il y avait pour moi, il y avait ce que j'appelle la Sainte Trilogie, si tu veux. Tu as l'intention. La Sainte Trinité. Oui, tu as la matière et tu as l'outil. Et l'artisan, l'artiste, c'est quelqu'un qui va pouvoir maîtriser et associer ses droits, ses droits éléments fondamentaux. Oui. C'est ça. C'est-à-dire la matière, c'est-à-dire le ressenti, le toucher, la sensation de résistance du matériau, de la fluidité. La connaissance du matériau. Oui, c'est ça. Sa fluidité, la manière dont tu vas travailler, l'outil qu'il va falloir que tu utilises pour le travailler. Anticiper les... les réductions dimensionnelles. Si tu vas avoir un bois fibreux, un bois régulier, un bois tendre, un bois de fil, un bois de travers, un bois... Enfin, l'angle de coupe que tu vas utiliser pour ça. Il y a toute une sensorialité, toute une sensualité. Moi, c'est ce que j'ai appris dans le travail du bois et que je produis maintenant dans le travail de la peinture. Et j'ai souvent tendance à dire que ce que j'ai appris dans ma formation de menuisier béniste a beaucoup plus servi que ce que j'ai pu après apprendre dans une école d'art après, dans mon activité de peintre. C'est ça. Moi, ça m'a appris dans les métiers du bois. Ça m'a appris beaucoup d'humilité aussi. Il faut être humble parce qu'on ne sait jamais comment le plaquage ou comment le bois il va tirer, comment il va sécher, s'il est assez humide ou s'il est assez... trop sec aussi. Et ça apprend l'anticipation et l'humilité par rapport à la matière. Ne pas être sûr de ce qu'on fait. Tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup c'est le mot anticipation. Anticiper, oui. L'anticipation c'est vraiment quelque chose que tu vas avoir dans ce travail Mad Men mais que tu vas avoir aussi après dans ton activité de peintre dans ce dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire du geste. Le geste qui paraît être improvisé, spontané en fin de compte, non. Il a une histoire, il a un avant, il a un amont, avant de sortir il a quelque chose. C'est pour ça que je te parlais d'apprentissage. Et l'anticipation en fait, dans l'anticipation tu as parfois des erreurs, des hasards mais plus tu apprends, plus tu te confrontes à tes échecs à la matière. Plus tu apprends. Et dans le bois c'est parfait. Même dans le métal, le métal, c'est la matière qui bouge le plus. Et ce qui est étonnant c'est qu'on retrouve dans ta... Moi, je trouve pas seulement je trouve ça étonnant, c'est qu'on retrouve cette exigence-là on la retrouve complètement dans ta peinture, dans le travail que tu nous as présenté. Et ça c'est volontaire. J'en fais pas de doute à ce sujet. Absolument volontaire. Je veux le revendiquer. Le fait de... le passé d'abord de commencer par... par une idée, quoi. Il faut une idée. Il faut que cette idée elle soit structurée. Il faut qu'elle soit réfléchie. Il faut qu'elle soit anticipée. Il faut qu'on contrôle les surprises. quitte parfois à prendre des chemins de traverses. Avec vous des questions ou s'il n'y a pas que moi qui va s'y s'y attendait. Vous posez des bonnes questions ou bien ça va ? J'ai une question. Excusez-moi si vous ne vous paraîmez. Combien de temps il vous faut pour faire une œuvre comme ça, par exemple ? Oui. Combien de temps ? Alors, à quelle question ? La question du temps, moi, elle me paraît... J'aime bien cette question du temps. Quand je pense justement au temps qu'il faut pour construire un meuble, c'est énorme. Surtout quand on fait un meuble plaqué. Quand il faut recoulouer tous les plaquages. Là, en fait, je dirais que ça me prend beaucoup de temps pour penser ce que je vais faire pour choisir mon format, pour choisir la technique, pour sélectionner la toile. Quelle toile je veux ? Quel rendu ? Est-ce que je veux des clous sur le côté ? Est-ce que j'en veux pas ? Je veux les agrafes ? Je veux quoi ? Ensuite, le temps me... Il faut que je choisisse mon... Le motif que je veux, quoi. Qu'est-ce que je veux ? Je veux des... Je veux les diagonales ? Je veux un carré ? Je veux les... Voilà. Ensuite, il faut le temps de... Il faut le temps de découper ce pochoir. Il faut le temps de faire des... des esquisses, des essais. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais ensuite, à la fin, quand tout ça s'est réuni, quand tout est à peu près cohérent et que ça fonctionne, effectivement, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Puisque, en fait, c'est de la peinture à la bombe de carrosserie, des peintures de qualité de carrosserie. Et c'est des peintures qui sont pleines de solvant. Donc, elles sèchent extrêmement vite. Et si je n'avais pas cette rapidité de matière, de matériaux, de la bombe, je ne pourrais pas reproduire mon pochoir. Il faudrait que j'attende une semaine que la peinture soit sèche. Donc, il me faut ce temps de... cette rapidité, quoi. Donc, effectivement, quand tout est mis en place, ce qui prend beaucoup de temps, après, il faut que ça soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait de coulure sur le pochoir. Parce que le pochoir, c'est un truc infernal. Dès qu'on fait... Dès qu'on en met trop, ça coule. Quand tout est maîtrisé, ce qui prend beaucoup de temps, c'est assez rapide. Voilà. Il y avait... La notion du temps, c'est une question qui m'est souvent posée dans la visite de l'exposition. Mais j'aime bien raconter cette anecdote qu'on prête à Renoir. Un jour, une dame vient le voir et elle dit, « Maître, voilà, je voudrais que vous dessiniez mes mains. » Alors, Renoir avait quelque chose comme 70 ans, c'était... Très bien, madame, ils prennent rendez-vous, la dame vient, elle pose, ça dure 2-3 heures, la pose. La dame est parfaitement contente du dessin. Elle lui dit, « Maître, je suis ravi, c'est parfait, combien je vous dois ? » Et puis Renoir lui dit, « Un prix conséquent. » Je lui dis, « Il n'y a pas de problème, maître, je vais vous régler, mais je voudrais quand même que vous m'expliquiez, vous m'avez travaillé 2 heures. » Et il lui répond, « Vous savez, madame, le travail que je viens de faire là, c'est le résultat de 60 ans d'expérience. » Il y a des variantes à cette histoire. Mais ça se paye. En même temps, j'ai mis 25 ans. Voilà. Donc, c'est ça. Le temps de l'œuvre, c'est le temps humain de faire les choses. Après, moi, cette notion du temps, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, si je fais des tableaux qui ont ces jeux optiques, ces vibrations, c'est pour que le spectateur puisse s'arrêter un peu. Puisque souvent, ça peut arriver. quand on va dans un musée, on a fait le Louvre toute la journée, on a ras-le-bol de voir les images et on s'arrête sur quoi ? On s'arrête sur un truc qu'on connaît de mémoire, sur la Joconde éventuellement, sur les noces de Cana ou un Rembrandt. Moi, si je fais des dégradés comme ça, les jeux optiques, ce côté ludique est rigolo, amusant. C'est pour que le spectateur s'arrête aussi. Même si j'aime beaucoup la peinture toute bleue, toute blanche, toute noire. Mais bon, voilà. C'est comme quand on voit des soulages. Quand on voit des soulages, même si ça peut paraître tout noir, quand on voit les derniers tableaux de soulages des années 2000, 2020, enfin 2015, quand on voit ces peintures faites aux râteaux ou peignes, il y a des matières qui se chevauchent avec la lumière qui est rasante, avec cette belle matière noire de la peinture à l'huile bien épaisse, eh bien là, on s'arrête. Et ça fait des jeux optiques. Et là, on s'arrête. Ou Artung. Ou Ons Artung. Artung est plus dans le geste. Il est plus dans le geste. Et j'aime bien la matière. Ouais. Le temps de proposer au spectateur de s'arrêter. Se dire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui se passe derrière. Ce jeu. J'ai offert un jour une toile noire à quelqu'un qui m'avait rendu service. Quelqu'un qui ne s'est pas du tout au monde de la peinture. Et puis, je regarde la toile. Bon, ben, il me remercie. Pas de problème. Bien élevé, gentil, etc. Et quelques temps après, je le revois. Et puis, il me dit, dis donc, Pierre, il faut que je te dise, mais il y a quelque chose dans ton noir. Ah, je le revois après. Ah, quand même. Ouais. Quelques semaines après. Voilà. C'est-à-dire que, oui, il faut, effectivement, il y a des... On aime que le visiteur, à un moment, prenne le temps de s'arrêter devant le travail qu'on lui propose, devant l'œuvre qu'on lui propose, et qu'il prenne le temps d'aller voir dedans ce qu'il y a, en fin de compte, de le retenir. Ouais. Et que le spectateur fasse l'œuvre. Ben oui. C'est-à-dire que, nous, on a fait un bon bout du chemin, on a quand même pas mal balisé le travail. Ouais, on a balisé, ouais. Mais il faut peut-être qu'il y aille aussi un petit peu le moment de l'enfant. Il faut partager le travail. Ouais, ouais. C'est sympa, ces couleurs-livres aussi. Après, il faut se méfier de la couleur parce que c'est séduisant la couleur. Oui. Ça peut tout foutre en l'air. Donc, il faut faire un savant dosage de la couleur. Parce que la couleur, c'est toujours tout de suite attirant. Il faut un dosage, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. C'est vraiment... Une fois, on avait, enfin, quand on avait discuté la dernière fois, tu me disais aussi que tu avais beaucoup dans les magasins de bricolage. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu y trouves ? Bon, des boulons ? Oui. Et tout, c'est incroyable parce que moi, je vois un boulon, je vois un boulon, je vois un boulon. Mais alors, en fait, tu me déplaces là, je trouve ça assez... Dans les magasins de bricolage, c'est super. Il y a des grilles d'aération. Il y a des grilles de caniveau. Il y a des tapis en caoutchouc qui sont perforés pour s'essuyer les pieds, qui ont des motifs. Il y a plein de choses. Il y a des boîtes de vis où il y a des superbeaux motifs. Ça, c'est une marque de vis. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de trucs. Il y a des belles peintures. Il y a des peintures industrielles. Il y a... Il y a des plaques. C'est vachement inspirant. Il y a des nuanciers. Il y a des nuanciers, ouais. Des pantones de couleurs magnifiques que j'exposerais si je pouvais. Tellement c'est beau. C'est bien de prendre l'inspiration jusqu'à mon magasin de bricolage. Non, mais je dis ça parce que c'est... Bon, d'abord, c'est un peu... Mais quand je dis le magasin de bricolage, c'est aussi pour titiller, quoi. Mais je pense que le fait de dire magasin de bricolage, qui est un truc quand même commun, quoi. On va tous à Brico-Dépôt. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'y vais. À Brico-Arama, ou à Brico-Note, ou à Castorama. Ça en citer plusieurs, parce que sinon... Je n'ai pas d'action partout, donc je peux les citer. On enregistre en tout cas. En fait, c'est bon, il y a le CSA qui va nous poursuivre. C'est parce qu'il y a... C'est le truc qui peut s'opposer à la créativité et à l'art avec des guillemets et beaucoup de majuscules. C'est ça. Donc c'est aussi pour banaliser. Et c'est aussi pour en revenir à des choses triviales, banales, qui nous entourent dans notre quotidien et auxquelles on peut avoir accès. Tout à fait. C'est intéressant, ça. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Marcel Duchamp qui le disait. Quand il prend son porte-bouteille ou son urinoir, il dit, moi, je m'inspire autant au BHV qu'au Louvre. C'était... J'ai de la provocation. C'est de la provocation. Ce qui est devenu quand même l'histoire de l'art actuelle. Ce qui est devenu l'arrivée. C'est tout à fait vrai. Parce que, quelle que soit la façon dont on s'exprime artistiquement, on est la somme de tout ce qu'on a vu dans une journée, que ce soit du plus banal ou du plus extraordinaire. Donc, quelquefois, tu vas avoir des pistes qui vont venir dans ta tête comme ça, et de façon complètement incertaine. Et heureusement, d'ailleurs, que c'est comme ça. Et quelquefois, tu vas te dire, mais attends, je suis parti d'un truc qui est tellement insignifiant. Et puis après, j'en ai imaginé tellement autre chose. Là, voilà, par exemple, c'est un exemple tout à fait concret. Mais, est-ce que l'on regarde esthétiquement, parce qu'en soi, il n'a aucun intérêt ? Qu'on regarde un boulot, qu'on regarde une tête de vis, qu'on regarde une grille de ce qu'on veut. En fait, quand c'est nous, c'est le regard qu'on porte sur l'objet qui va faire son intérêt. Si on dit, il y a un beau paysage, il y a un beau ceci, qu'est-ce que c'est qu'un beau paysage ? C'est le regard, c'est l'intérêt, c'est ce que l'on ressent. C'est nous qui créons l'émotion. Ce n'est pas l'objet. C'est le spectateur qui fait l'œuvre. Absolument. Absolument. Je crois qu'il faut vraiment se dire que c'est pour ça qu'à ce moment-là, tout potentiellement peut devenir intéressant. Tout ça. Voilà. C'est l'histoire du signifiant-signifié. Oui. C'est vrai que là, il y a le signifié, il est dans le boulon. Mais dans l'accumulation du boulon, ça ne peut rien dire. Voilà. Le signifiant, il est là. C'est la représentation du boulon. En fait, quand je les accumule, les boulons, d'une façon systématique, ça s'annule. C'est exactement Andy Warhol. C'est le principe Andy Warhol. C'est le principe de Jeff Koons qui est décrié actuellement. Jeff Koons, il fait quoi ? Il se balade dans les magasins de jouets ou les catalogues de jouets. Il va se dire, tiens, ou dans les magasins d'électroménagers. Quand il commence sa carrière, il fait d'abord des ballons de basket et puis des aspirateurs dans des cloches en verre. Ensuite, il va prendre des canards gonflables ou des trucs de plage. C'est pour mettre en verre dans des choses. C'est pour nous parler de l'invasion des images, de ce qui nous environne et d'avoir un regard différent. Mais Jeff Koons, il est dans la parfaite lignée de Marcel Duchamp et d'Andy Warhol. Il faut mettre les choses en dérision aussi. En dérision. Relativiser. et relativiser. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art ? Qu'est-ce qui nous plaît ? Est-ce que c'est une autre culture qui nous fait aimer la joconde ou c'est parce qu'on l'a trop vue ou c'est parce qu'elle nous plaît ? Souvent, les gens, à côté, il y a les noces de canard et ils regardent la joconde alors que l'autre, il est aussi intéressant. Alors qu'il est dix fois plus grand en plus. Mais bon, parce qu'on connaît. Qu'est-ce qui nous attire ? Ça parle de ça aussi. Il y a des choses qui rassurent aussi dans l'art. C'est rassurant. Quand tu identifies des choses que tu connais, tu vas rentrer beaucoup plus facilement que dans quelque chose qui va ou déranger ou quelque chose d'inconnu. Quand tu vois, par exemple, des peintres qui vendent des représentations, des paysages de certains endroits que les gens connaissent, il y en a certains qui vont acheter plus facilement quelque chose qu'ils connaissent parce que ça rassure. C'est tout simplement ça. Quelqu'un qui ne fait pas forcément l'effort d'aller chercher autre chose, de se mettre un peu en danger aussi, quelquefois. C'est peut-être pas un danger, mais c'est évidemment il est plus familiarisé avec ce qu'il connaît, donc la représentation de ce qu'il connaît que de quelque chose qu'il ne connaît pas, qui lui paraît trop étrange. Oui, mais ce qui paraît étrange, c'est que quand on voit le refus parfois d'un certain art contemporain, si on se remémore il y a 100 ans ou la pauvre vie de Van Gogh ou de Soutine ou de Modigliani, à l'époque, tout le monde leur crachait dessus. Alors que maintenant, même des gens qui n'ont pas cette culture de la peinture, qui n'ont pas, sans que ce soit méchant à dire, mais qui n'ont pas tous les... tous les codes, malgré tout, ils vont dire c'est beau, c'est beau. Pourquoi c'est beau ? Parce qu'ils l'ont vu dans leur bouquin d'école ou qu'ils l'ont vu dans les affiches. Mais quand on leur demande vraiment, c'est beau, ils ne savent pas dire pourquoi. Mais c'est beau parce que ça a été tellement été reproduit, multiplié, montré, ils l'ont tellement vu, tellement vu qu'ils finissent par l'acquérir. C'est ça aussi. Donc, qu'est-ce que c'est le... C'est quoi le beau ? C'est quoi le beau ? C'est quoi le beau ? C'est ce qui me plaît, c'est ce qui plaît aux autres, c'est ce qui est accepté par... C'est curieux, hein ? Il y a 100 ans, il faut bien se rappeler que quand Matisse faisait des peintures, des portraits avec du rouge et du bleu ou du vert clair, tout le monde criait à la supercherie. Ou comme Pollock, ou comme Soulages, ou tout a commencé comme ça. Tout le monde disait non, c'est pas possible. Tous ceux qui ont fait quelque chose de différent et de dérangeant. Ouais. Mais après, j'aime bien ce côté dérangeant. Parce qu'en fait, moi, personnellement, je... Dans les années 70, 80, 90, on crachait sur la peinture décorative. Tout ce qui était décoratif, c'était considéré comme... C'était pas bien, quoi. Il fallait un truc soit expressionniste, soit violent, soit qu'il revendique ou soit totalement conceptuel. Et cette notion du décoratif, c'était jugé... C'était mauvais, quoi. Dans le décoratif, il y a séduisant, il y a un peu brosse à reluire, un peu... Je vous montre ce que vous... Un peu démagogique, quoi. Je vous donne ce que vous voulez. Quand je fais des peintures comme celle-là, avec des couleurs, je veux ce côté décoratif, séduisant. De toute façon, aujourd'hui, une simple couleur ne peut pas être considérée comme belle, ou une simple forme aussi, c'est la même chose. On peut considérer juste une couleur comme un bleu clin, ou autre chose. La couleur en elle-même peut être belle aujourd'hui. Ou un geste, c'est un peu plus du tout. Mais il y a une notion de mode aussi dans la couleur. Oui, c'est un peu plus... On voit dans les magasins de bricolage, il y a 10 ans, c'est quoi les couleurs ? C'est le gris taupe, le marron taupe, le bleu... Le bleu anglais. C'est la couleur. Il y a des couleurs qui sont à la mode, plus ou moins. Dans les années 70, c'était l'orange, par exemple. Dans les années 80-90, c'était le gris. Gris et le blanc. Des couleurs pastels à l'heure actuelle. Quand on voit la gamme des peintures acryliques industrielles à l'heure actuelle, il y a 10 ans, il y avait des couleurs, il y avait des peaux de peinture, il y avait des rouges pétards et des bleus pétards. Maintenant, il n'y a que des couleurs pastels. D'abord parce que c'est un point de vue économique, ça coûte moins cher, ils mettent moins de pigments dedans. C'est un autre souci. Mais c'est aussi une mode. Et cette mode, elle a été influencée aussi par le côté économique. Avant, ça ne coûtait pas cher d'acheter de la peinture acrylique puisque les peaux, ils étaient primaires. Il y avait un bleu primaire, un rouge primaire, un jaune primaire. Maintenant, c'est impossible à trouver. Il faut les acheter chez les magasins spécialisés. Il faut les commander. Chez l'Igitex. Ça, ça influence aussi sur la peinture. Ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas. Et Andy Warhol, pour en revenir, il utilisait des matières industrielles. C'était des encres sérigraphiques ou des peintures du bombe de carrosserie. Carrosserie aussi. Voilà. Si vous avez des questions. D'autres questions ? J'en vois qu'ils n'ont pas parlé. C'est un équilibre aussi. Je pense que le fait, même en revendant sur le fait qu'on parle en plus de temps, c'est juste il y a le temps. C'est entre la forme et les associations. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'après, tu as les couleurs qui apportent du temps et moins de temps. On sait que le vert, ça donne plus de temps. Le rouge, c'est plus rapide. Le bleu, ça va être plus rapide. Il y a aussi cette notion de temps et de forme. C'est un but du temps. Il y a peut-être des couleurs aussi qui n'existent pas. Il y a peut-être des couleurs qui n'existent pas. Il faut l'encre. Il faudra que je change d'œil alors dans ce cas-là. Il y a des couleurs qui sont plus rapides que d'autres. Ouais. Le jaune, il y a des couleurs qui viennent vers toi. Il y a une rapidité d'intensité. Le jaune, notamment, ça va très très vite. Pour l'œil, quoi. Le rouge va plus vite. Le vert, c'est l'air. C'est par rapport à la lumière du verre, par exemple. Oui. D'accord. Vous peignez votre champ en rouge, vous verrez, le matin, vous levez plus vite. Il y a l'air et le jaune, 370 milles. Après, c'est désert. C'est juste une question de sacanze. Sur des fréquences. C'est des sacanze. Vous savez, quand vous savez que les couleurs dans la nature n'existent pas. C'est notre cerveau qui va codifier les longueurs dont l'uneuse en couleurs. Mais nous le percevons en gris, gris clair, gris sombre. Mais c'est notre cerveau qui va fabriquer la couleur. La réfraction de l'une. Les couleurs n'existent pas. Non. Suivant tel et tel organisme vivant, ils veulent l'interpréter de façon différente entre un chien et un homme, par exemple. Entre un chien et un homme, par exemple, c'est la même réalité qui est face à eux. Mais l'œil et le cerveau de chacun des êtres humains différents va l'interpréter différemment. en fonction des besoins de vie de la tribune. Le chien ne va pas pour qu'on a une boule verte et une boule bleue. À Montignac, le matin, je vois souvent des chasseurs qui ont des vestes fluorescentes hyper flashy. Parce que les animaux... C'est léger jaune. Non ! C'est les chasseurs. Parce que les animaux ne voient pas la couleur, ils ne voient pas l'orange. Il y a 20 ans, ils étaient encore plus. En kaki. Et depuis qu'on leur a dit que ça ne servait à rien. Non, ils sont fluos. Il y a moins de morts. C'est vrai. C'est vrai. Un peu moins. Mais c'est comme... La couleur, elle n'est pas perçue de la même façon par... par de grandes espèces. Mais je veux dire, on resiste quand même. C'est une fréquence. C'est une... C'est notre cerveau qui colore une longueur. Dans le spectre lumineux, il y a des ondes de longueur différentes. Et qui les traduit en signal coloré. Oui. C'est tout. Et alors, comment la couleur apparaît ? Quand la lumière va frapper un objet, il y a la structure cristalline de l'objet qui va absorber une partie, une certaine quantité de longueur d'onde et qui va en renvoyer d'autres. Et ce que nous perçoit de l'objet, de sa couleur, ce sont les ondes renvoyées que... Par exemple, si la lumière arrive sur une tomate rouge, toutes les couleurs du spectre lumineux vont être absorbées. Enfin, toutes les longueurs d'onde vont être absorbées. C'est ça. Sauf la longueur que notre cerveau va traduire en rouge. que l'on va recevoir. La nuit, par exemple. Est-ce que les couleurs, tu les vois ? Sans lumière. Je reprends. Sans lumière. Je reprends aussi l'exemple que nous donne Pierre souvent. Sans lumière. C'est quelle est la couleur d'une peinture dans un tube ? Par exemple, un tube de peinture rouge. Quelle est la couleur de la peinture dans le tube ? Il n'y a pas de lumière dans quelle est la couleur ? Elle n'est pas rouge. Elle n'est pas rouge. Elle est rouge que quand elle est sur un tube. À l'intérieur, elle n'a pas de couleur. Quand tu te baissances, tu as une pièce avec des murs rouges. Il fait nuit. Quelle couleur vont être tes murs ? C'est super intéressant. On va trouver notre François. Je ne sais pas. Je dirais que comme l'homme fait partie de la nature, les couleurs sont là. Est-ce qu'on fait partie de la nature ? Après, la couleur... C'est encore autre chose. Après, la couleur, elle existe par rapport au nom qu'on lui donne. On dit que c'est du rouge parce qu'on dit que c'est du rouge. On dit que c'est du bleu parce que c'est du bleu. Mais si vous prenez les Esquimaux, les Esquimaux, par exemple, dans la glace, ils ont 200 mots pour dire la couleur du bleu ou du bleu pétrole ou du bleu clair qu'il y a dans la banquise. Et nous, on n'a pas cette notion. Donc le rouge, il existe parce qu'on donne un nom dessus. Il y a des cultures dans lesquelles le rouge n'existe pas. Le mot rouge n'existe pas ou le mot jaune n'existe pas. Parce que c'est pas dans leur... Ils l'ont remarqué qu'il y avait pas rouge. Non, non. Non, ça n'existe. C'est des interprétations qui sont pas éliminées. Dans leur description de l'environnement, le rouge et le jaune n'existent pas. Ils ont autre chose. Dans les peintures, même repès, c'est qu'on a du rouge. Le rouge, il y a tout le monde. Oui, mais ça ne s'appelle pas du rouge. C'est du sang. Parce que certaines personnes disent que c'est rouge, mais d'autres vont dire autre chose. Et puis même d'une personne à l'autre, même un occidental, dans cette salle, vous prenez deux personnes au hasard. Il y en a certains, où on va les mettre devant, je prends toujours l'exemple le plus flagrant, mais devant un turquoise, il y a quelqu'un qui va dire « Tiens, ça, c'est du bleu ! » Et l'autre, il va te dire « C'est du vert ! » Ah oui. Donc voilà. Il y a des grandes inégalités quand même. C'est des nuances. C'est culturel. C'est culturel. Non, c'est pas une nuance, c'est une tonalité. Pierre, je vais te faire rire. Au feu rouge, pourquoi il est gris ? Quand tu es un feu rouge, tu grilles le feu rouge. C'est pas pour le rouge. Encore un phénomène de couleur en parlant du feu rouge. Tu es le soir. Le soir, tu es là, tu es devant ton feu rouge. Le feu rouge, le disque rouge va s'éteindre. Et si tu regardes bien, à l'emplacement du rouge, tu vas avoir une couleur résiduelle verte. Ah oui ? Oui. C'est trop bien. C'est trop bien. En fait, le soir, il te paraît. Mais non, le fer, il y a aussi. Non, non. Tout comme le stop de la voiture qui est devant toi, qui est orange, quand le stop, quand le chauffeur va enlever le pied du frein, donc le stop va s'éteindre, et tu vas regarder, à l'emplacement de l'orange, tu auras du bleu. Ce sont les complémentaires qui apparaissent. Ce sont les complémentaires qui apparaissent. Parce que l'empreinte dans la rétine... C'est la trace de ce qui reste. L'empreinte dans la rétine fabrique le contraire, si tu veux, tu vois. Oui, c'est comme quand tu fermes les yeux très très fort. Ça s'appelle le contraste simultané. Oui, c'est ça. Tu parlais du contraste simultané. C'est le spectre lumineux, en fait. Mais vous voyez, il y a plein de choses à observer. On parlait de l'observation de l'environnement. Il y a plein de choses à observer, simplement à voir, des phénomènes qui sont à voir et qui sont passionnants. Qui sont passionnants. C'est ça, l'important. Dans toute création, mais même sans quelqu'un qui ne crée pas spécialement quelque chose, c'est cette observation, ce regard par rapport au monde. Quand on est dans un milieu, on n'est pas indépendant de ça. On est influencé toujours par ça. Et heureusement. Et on l'influence. Et on l'influence aussi, bien sûr. Voilà. Après, on a buté aussi où, si je crois que c'est ces couleurs aussi, il faut bien le dire, c'est par rapport à la couleur des Lego ou des Playmobil ou des Mécano. C'est tout le temps les mêmes couleurs. Mécano, Légotechnique, Lego, c'est toujours rouge, vert, bleu, jaune. Les techniques, les bleu, c'est l'habitude qu'on a. Même les blocs qu'on a dans l'école maternelle, c'est tout le temps des carrés jaunes, des petits ponts bleus, des triangles verts. Ce sont les couleurs primaires, ce qu'on appelle les couleurs primaires. Ouais. Pas le vert. Certaines couleurs primaires, parce qu'il y a deux... Là, on va rentrer dans le truc, mais il y a deux systèmes. Il y a un système additif et soustractif. Il y a deux systèmes ? Il y a un système additif et soustractif, suivant qu'on est en couleur lumière ou en couleur ou en matière. Ça va être trop pour que ce soit. Ça va être trop pour que ce soit. Ça va être trop pour que ce soit. Vous venez de faire le projet. C'est trop technique. On résume. Non, mais ça se résume très facilement. C'est des sources de lumière. On rajoute le R, V, B, le rouge, vert, bleu. On fait la source de lumière, on ajoute les trois. Ça fait du blanc. Alors que quand on va le faire sur du papier, qu'on va rajouter des encres les unes sur les autres, ça va faire du noir. Enfin, pas du noir, pas du noir, mais un truc moche qui va être très sombre. C'est la différence entre l'additif et le soustractif. Ils ne sont pas les mêmes. Les couleurs primaires en couleur lumière ne sont pas les mêmes que les couleurs primaires en couleur matière. Oui. J'ai appris. C'est bien. C'est bien. Le RGD, le CMG. On pourra faire des discussions juste sur ça. Oui. Énormément de choses à dire. Ce qui est marrant, c'est que là, tu vois les deux systèmes dont tu parles. Tout le monde connaît le RVB, le rouge, vert, bleu. Si on commence à parler de cyan, magenta, jaune. Là, par contre, on va perdre du monde. Le cyan, c'est quoi comme couleur ? Le CMGN. Oui, mais tout le monde ne le sait pas. Magenta, pareil. C'est un rouge, rose, je trouve, magenta. Oui. Ce n'est pas les mêmes que le RVB. Là, on parle des couleurs primaires. Après, si vous voulez, moi, je sais que pendant les années, j'ai enseigné la couleur et c'était des cours que j'adorais et j'adore la couleur. Après, quand on va enseigner le travail, la théorie des couleurs et les associations de couleurs quand on va faire vivre les couleurs ensemble, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Quand on organise des couleurs ensemble, organiser des couleurs sur un tableau, c'est organiser une société. Chaque couleur, chaque tonalité, chaque couleur a ses évolutions, ses nuancements, ses tonalités. Et après, il va y avoir des dialogues à établir. C'est comme organiser un orchestre. C'est comme faire travailler les différentes sonorités des instruments d'un orchestre et comment on va les organiser pour que ça soit audible, lisible. C'est-à-dire, il y a tout un dialogue et vous avez des couleurs qui vont vouloir prendre le dessus sur d'autres, des tonalités qui vont au contraire se soumettre. Il va falloir jouer sur la quantité ou la qualité. Il y a toute une structure, toute une organisation. Et si vous vous amusez, si vous prenez le temps de regarder des peintures, des toiles ou des photos simplement dans le jeu d'organisation, du dialogue, des couleurs entre elles, vous allez voir que c'est quelque chose de passionnant. Et si c'est une toile ou une photo qui représente un paysage ou un objet ou un sujet, vous l'oublierez très rapidement et vous rentrerez dans le quoi l'artiste s'est débattu ou construit, c'est-à-dire une symphonie, un dialogue, une organisation, des rapports de force, des équilibres, des caractères, des tempéraments, tout ça qui vont se structurer. Et la peinture, elle est là. L'intérêt est là. Pour l'importance aussi du choix de la toile, du grain, du papier, parce que si on prend un rendu... Pour mettre en scène la couleur. C'est une mise en scène et du format. Et du format. C'est des parties-prix qui semblent anodins comme ça, mais c'est des choix qui sont fondamentaux. Ça peut prendre un coup de temps. Parfois ça fonctionne et parfois... C'est ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est toute la conception avant de réaliser quelque chose. C'est ça qui... Et pour revenir au jeu, à ces oeuvres-là, est-ce qu'il t'a traversé l'esprit que ça, ça pourrait être une grille ? Je l'ai oublié sur le bleu. C'est le bleu, là ? Ah oui, oui, c'est le bleu. On va étonner la lumière. On va étonner la lumière. C'est une grille ? Oui, c'est un casier. Enfin, moi, je pense à une grille. Ça fait comme une représentation, un peu. Oui. Et c'est parce que tu... C'était pas ton intention de représenter une grille, évidemment. Si, un peu. Mais c'est pas des grilles puisque c'est des fonds de cagettes. Des fonds de cagettes, c'est un peu des grilles. Oui, mais il y a pas des grilles. Ça devient des grilles. C'est ça. Ouais. Ça devient des trames, des grilles. Voilà. Oui. C'est ce que je veux. D'accord. Pour qu'il y ait une... une pénétration entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, c'est des grilles, en fait. C'est des fenêtres ouvertes. Je vais ouvrir des fenêtres. C'est un peu comme un ornement. C'est des fenêtres. C'est des fenêtres. C'est un ornement moderne. C'est des fenêtres. Oui, c'est des... Oui, ça sépare, justement. Ça sépare, oui. C'est des mouches à rabier. Oui. C'est ça, oui. Mais c'est des grilles, en fait. Je viens d'en rendre compte. Mais c'est des fenêtres, en fait. C'est deux ans plus tard. Parce que c'est ça. C'est des fenêtres, en fait. Oui, pour qu'on puisse pouvoir atteindre quelque chose qu'on ne peut pas... Comme s'il y avait un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, tout à fait. Qui est une profondeur. Parce que s'il n'y avait pas eu l'air. Parce que la grille, qu'est-ce qu'elle fait, la grille, en fait ? Elle confronte les yeux à une surface. Mais derrière, on l'a saisie, la surface. Mais elle est insaisissable. Mais elle revient derrière la grille. Après, ça dépend de la lumière. S'il y a moins de soleil ou plus de soleil, vous aurez un contraste de... Elle est où ? Où est-ce que je perçois ? Qu'est-ce qui est perçu ? C'est ce que dit... C'est ce que dit Kodinsky, quoi. Encore une fois, pour le citer. Il dit, en fait, là... C'est comme ça qu'il introduit son livre. Il dit, en fait, dès lors que vous êtes devant une fenêtre, qu'elle est fermée, vous saisissez votre silence et vous n'entendez pas les bruits de l'extérieur. Si vous l'ouvrez, vous allez percevoir le mouvement, les mouvements des gens, les mouvements de la foule, les voitures qui passent, le bruit des voitures, vous saurez que c'est les voitures qui passent. Vous sentirez les odeurs du gasoil, vous sentirez... Et là, la fenêtre, elle s'ouvre. En fait, c'est ça aussi un peu la peinture. La peinture, c'est toujours une fenêtre ouverte sur autre chose. C'est le format de la fenêtre, c'est le... En rapport au... Après, il y a des rapports que je fais, moi aussi, par rapport à cette grille, à cette dimension, c'est aussi les proportions divines, le nombre d'or, etc., qui est 20-20, 1,618. Et là, c'est basé là-dessus, sur ces fenêtres ou les écrans TV qui sont basés sur le nombre d'or. Le nombre d'or, je croyais que le nombre d'or, c'était une... Comment dire ? Une proportion... C'est une proportion de 1,618. C'est ça, entre la longueur et la largeur. Entre la longueur et la largeur. Mais là, il y a du carré. Non ? Non, là, dedans. C'est pas que du carré, oui. Mais après, quand vous prenez, par exemple, les outils de mesure des compagnons, c'était une canne. Et à la fin, il y avait le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il n'y a rien à vous souvenir. Je ne sais plus quoi de souvenir. En fait, ça fait 20 centimètres, quoi. Donc il y a la coudée, le bras, le... Voilà, etc. Le pied. Sur cette canne, toutes les cathédrales ont été faites. Et toutes les dimensions des écrans TV, des écrans cinéma, etc. Tout est basé là-dessus. Et on a l'impression, même les écrans ordinateurs ou les téléphones portables, on a l'impression que c'est fait comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est une tradition qui existe depuis très très longtemps. Et quand vous voyez les rapports formels ou les proportions des bâtiments gothiques ou romans ou même dans la proportion des meubles, tout est basé sur ce nombre qui est divisible, qui est une proportion qui est quasi universelle. En anglétien, ils apprennent encore à l'école. Le pouce, par exemple. Le pouce, mais pas que le pied, tout ça. Le pied, ouais. Ils apprennent encore à l'école. Et dans certaines écoles, le coude. Et le coude, ouais. Et par exemple, le bois, le bois encore en France, le bois, il est calculé sur le pouce français. Donc si vous prenez le bois, si vous achetez des planchons, après, rabotez de bois, ça sera 14, 18, 27, 54. Et en fait, c'est le pouce, mais c'est le pouce français qui est différent du inch. Mais ça, c'est basé sur des... la proportion, voilà. Et tout est basé là-dessus, quoi, en fait. Donc c'est un rapport de 20, 20, quoi. Et après, c'est un rapport de 1,618 sur un carré, sur un rectangle. De la racine carrée. C'est compliqué. Avec toutes les trois... Alors la semaine prochaine, l'interrogation écrite... Les formats... Les formats de châssis de peinture, c'est basé là-dessus. C'est basé là-dessus. 20F, 40F, le 5F, du 5F au 120F. C'est combien ? 4,7. C'est... Le point, c'est 23... 24, ouais. C'est le 23, le pouce anglais, et le 24... 24,6. Donc ça fait 14, 18, 54. Ça convient de... Ou le format 21, 29,7. Ça n'a rien à voir avec la racette. Ça, c'est... Pourquoi ça nous plaît ? 21, 29,7, c'est aussi la divine proportion. Ah oui. La divine proportion. qui est démultipliable en A4, A3. Alors, esthétiquement, ça permet aussi, sur la surface, ça permet des équilibres. Ouais. Ça permet des équilibres non symétriques. Ouais, mais en fait, ouais. Ça se passe. Les fausses aussi, les clés ou des... C'est... Les pliages. Les rapports. Alors, après, c'est une règle. Si tu veux, quand tu veux composer ton tableau, tu peux le composer, bien sûr, sur un rapport à un 618. Mais après, tu peux aussi, bien sûr, parce que quand tu as une règle, la première chose à faire, c'est de désobéir à la rassure. C'est du tout problème. Mais il faut la connaître pour savoir... On va chercher à flirter au bord du déséquilibre pour créer une tension. Pour créer une tension. Et à ce moment-là, la tension, l'œil va voir quelque chose qui est... Et là, tu vas créer de l'intérêt, en fait. Parce que si tu poses les choses d'une façon symétrique, etc., tu peux le faire. Mais dans ce cas-là... C'est pour ça que jusqu'au 19e, à l'Académie des Bézards, on apprenait les divines proportions. Oui, c'est ça. Et en fait, ils appelaient ça la composition, puisque la composition, elle était basée par rapport à des triangles ou par rapport à son nombre d'or, par rapport à des équilibres triangulaires. Quand on voit les tableaux de l'ère de la scie, c'est facile à voir. C'est que des triangles qui se répercutent avec des lignes de fuite, avec des lignes d'horizon. Voilà. Mais justement, après ce 19e, au début du 20e, quand les gens commencent à faire de l'impressionnisme, du poitillisme, enfin, de l'impressionnisme d'abord ou du Cézanne, même si Cézanne, il reprend le triangle, c'est pour détruire. Et là, il ne parle plus de composition, on parle de construction. Et dans l'histoire de l'art, on oublie le terme de composition qui est trop classique pour partir vers une construction. Donc les artistes disent que je ne compose plus, je fais la construction. En fait, ils organisent, c'est un désordre ordonné, malgré tout, ça finit par être un désordre ordonné, leur propre désordre ordonné, sur un refus de la construction, de la composition, pour aller vers la construction. Et alors, une chose que on ne sait pas quand on parle couramment du dessin, quand on dit je ne sais pas dessiner, par exemple, on sous-entend toujours le dessin de représentation, le dessin de reproduction. Mais le dessin, c'est aussi l'art de la construction, l'art de la mise en place. De l'équilibre. De l'équilibre. Dessiner, c'est savoir équilibrer des formes, des masses, des volumes, de façon à ce que tout ça crée un ensemble qui soit homogène et vivant. C'est la base pour encourager tous ceux qui disent ce qu'ils ne savent pas. Mondrian, c'est l'exemple parfait. Mondrian, avec un système graphique extrêmement simple, que des carrés, il arrive à organiser, justement par rapport aux couleurs, à organiser cette construction. En fait, parfois, c'est dynamique. Mais c'est le plus souvent, c'est très, très, très équilibré. Et c'est extrêmement pensé par rapport à l'intensité de la couleur, à la forme de la couleur. Plus de rouge, un peu plus de bleu, toc, toc, toc. Et là, ça crée un équilibre et un désordre ordonné. Il y a des outils visuels qui sont absolument fantastiques. Dans le instant qu'on rentre dans ce procédé-là, c'est amusez-vous si vous voulez un jour, si vous ne savez pas quoi faire, vous prenez, vous dessinez un carré, vous dessinez un cercle, vous dessinez un ovale, un triangle et vous mettez les couleurs dedans. Vous allez voir ce que donne le jaune dans un carré, dans un triangle, dans un ovale, etc. Et vous allez voir que la sensation que l'on a de la couleur n'est pas la même dans la forme. Ou de la forme aussi. Si je fais un carré rouge et un carré jaune, un carré rouge va paraître plus gros. Ce qui est marrant, c'est que j'aime bien cette citation parce que... Mais c'est une serréante type. Quand les élèves rentraient au Bauhaus, il y avait Johannes Hittan qui était le terrestre de la couleur. Et en fait, l'exercice, c'était ça. Il y avait un rond, un carré, un triangle. Et ils demandaient à chaque élève de mettre la couleur dans le rond. Qu'est-ce que vous voyez ? Du bleu, du rouge ou du jaune ? Dans le triangle, c'est quoi ? Et selon ces... C'est carrément les prémices avec Freud et tout ça sur les prémices de l'interprétation de la psychologie et de la perception de la couleur. Et après, ils pouvaient déterminer dans quel... Donc lui, il était plus pour le tissu, lui, il était plus fait pour le métal, lui, plus fait... Et il réussissait à comprendre les... Comment dire ? Vers quoi on pouvait diriger le... Les prédispositions. Les prédispositions. On pouvait diriger le futur étudiant. Et c'est... Et si vous demandez à quelqu'un, par exemple, dans le rond, tu vois quoi comme couleur ? Du bleu ou du rouge ? Ben, regardez bien, quoi. C'est assez marrant. C'est toujours amusant qu'on peut faire couramment, ça. C'est des jeux psychotechniques. On ne sait pas quoi faire. On s'amusait à faire ça. Vous allez voir, c'est très beau. On éteint la télé et puis c'est bien. Non, pas éteindre la télé. C'est tellement bien la télé. Bon, on va se... Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que c'est une illusion. Je n'ai pas carré, celui-ci. Celui-ci, non, il n'est pas carré, non. Il fait 140, 130. Voilà. Il est plus haut que là. Ces deux-là, ils font 140, 130. Le rouge et le bleu. Ça ne veut pas faire longtemps. On va voir. Merci.